Aucun salaire, ni logement, Valentin vit seule à l'accueil des femmes du secours catholique de Tours depuis le mois d'octobre. A bientôt 40 ans, elle en convient sans détour. Sans l'aide de l'association, elle ne pourrait pas s'en sortir. Je serais nulle part, je ne sais pas. Je serais dans la ville, peut-être à la maison, restée isolée. Je serais isolée, malheureuse, parce que je ne connais personne ici. Avec des difficultés pour trouver un logement, du travail et des problèmes de langue, les femmes étrangères représentent ici 50% de l'accueil. Giovanna vient de l'ex-Yougoslavie avec ses deux enfants. Elle ne touche que 200 euros par mois grâce aux allocations familiales. Je n'ai pas de papier, je vis ici à un hôtel, ça fait maintenant 12 ans. Ouvert depuis 4 ans, ce foyer ne désemplit pas. En Indre-et-Loire, les femmes seules, avec ou sans enfants, représentent 43% des adultes accueillis par le Secours catholique. Cette bénévole de l'association en rencontre tous les jours. On a observé beaucoup plus de femmes et beaucoup de femmes des pays de l'Est. Souvent pour parler, pour trouver du réconfort bien sûr. Dans un rapport publié aujourd'hui, le Secours catholique note une augmentation de la part des personnes âgées dans les centres. Un constat que partage Myriam Logomba, déléguée départementale de l'association. On rencontre au sein des accueils, au sein surtout des groupes de convivialité, des femmes de plus de 50, voire plus de 70 ans, seules, veuves, souffrant d'isolement et souvent avec des petites retraites. Donc ça, c'est une réalité qu'on rencontre de plus en plus. Après trois années de baisse consécutive, le nombre de familles accueillies en France est reparti à la hausse cette année. La crise économique est l'une des principales causes de l'augmentation de la précarité. Au Secours catholique, on s'attend à ce que l'année 2009 bat tous les records. Une vingtaine de salariés de la poste se sont assemblés aujourd'hui à 16h devant l'agence du Champ Giraud. Ils entendaient dénoncer des conditions de travail dégradées depuis l'annonce du projet de changement de statut de l'entreprise. On écoute un syndicaliste au micro de Marie Leguillou. Donc aujourd'hui, le personnel exprime un profond ras-le-bol, que ce soit au niveau des cadres, de l'encadrement ou du personnel. Tout le monde arrive au travail arculant. Il y a énormément d'arrêts maladie. Il y a énormément de personnel qui sont obligés d'avaler des médicaments pour tenir le coup au travail. On n'a jamais vu ça dans la profession.